Bonjour et bienvenue sur le Grippin. Avant toute chose, quelques mots en anglais. Thank you to everyone who watched, liked, and accommodated my previous video and welcome to the new subscribers. This channel will mostly be in English from the world, but for videos like this one where I am working with a French friend, I will be using French. I've included English subtitles if you want to keep watching. Donc, dans cette vidéo, j'ai voulu tenter à nouveau l'expérience de réaliser un projet dans un temps limité avec une amie. C'est la première vidéo que je tourne à l'extérieur de chez moi, soyez donc indulgents sur l'image et le son, j'étais un peu moins dans un environnement contrôlé que d'habitude. Et parce que je n'aime pas le teasing, je préfère prévenir tout de suite que cette vidéo sera en deux parties. Et c'est parti ! Et puis ben... Bonjour ! Bonjour ! Qui es-tu ? Donc... Emeline, c'est ça ? Ouais, Emeline, je suis designer graphique dans la vie. Je fais de l'art constitution historique, on s'habille comme des gens qui sont morts il y a très longtemps, donc on est plutôt sur le milieu du 19ème siècle, tout début du 20ème. Comme, évidemment, on fait plus les habits comme à l'époque, et que si on veut les faire par quelqu'un, ça coûte super cher, et ben il faut les faire soi-même. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à la couture. Mais je sais pas exactement ce qu'on fait. C'est une jupe, c'est une robe, c'est quoi ? Du coup, on va faire une jupe, une grande jupe à crinoline. La crinoline, c'est quoi ? C'est en fait un genre de cage, c'est un peu la cage qui fait les super-robes de princesse rondes. Avant le 1850, les nanas qui voulaient avoir des jupes très bouffantes, elles mettaient plein, 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 plein de jupons les uns sur les autres. Ok. Sauf que c'est hyper lourd, ça fait hyper mal au dos, c'est chiant. Quand tu fais 37 degrés, ben du coup, tu meurs. Et ce qui s'est passé, c'est que vers 1850, on arrive à faire ce qu'on appelle des baleines. Ok. Donc à la base, c'était du fanon de baleine, mais ça coûte très cher. Et là, en fait, c'est du métal, tout simplement. Tu veux dire que ça s'appelle des baleines parce que c'était vraiment fait avec des baleines ? Oui, c'était fait avec des fanons de baleines. Voilà. Et là, c'est du métal très souple qu'on va utiliser pour faire une cage. Donc ça permet d'avoir un effet rond tout en restant plus léger. Donc la crinoline, c'est quoi ? Ce qu'on appelle la crinoline, c'est la cage. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est quand on va avoir notre robe, on va avoir sans effort comme ça, une jolie robe avec une belle forme de cloche. Donc là, l'idée, c'est t'as la crinoline et par dessus, on va mettre ça. De la personne qui porte la robe à l'extérieur, c'est un bout de tissu avec du métal dessus. Ouais, c'est ça. Puis les deux tissus que tu as montré tout à l'heure. C'est ça. Ok. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Nous, l'idée, c'est qu'on a de la fibre avec nos petites LED. On en parlera plus tard. La fibre, elle passe où dans l'histoire ? Alors, donc là, on a notre ceinture. Elle est beaucoup plus grande. Elle est pliée parce qu'en fait, cette partie-là, on va la rabattre comme ça et on va recoudre une dernière fois. Et dans ce rabat, on va mettre notre guirlande. Donc, avec nos LED. Et après, du coup, ici, tac, on aura les faisceaux de fils. On rabat. Ok, là, t'es à l'intérieur. Oui, ça, c'est à l'intérieur. Et après, ça sera caché par le rabat. Une fois que ce sera tout assemblé, ça va donner quelque chose où on aura juste peut-être un petit bout là parce que je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir tout cacher. Nos fils de fibres. Voilà. Ok. Donc, la question qu'on avait tout à l'heure, c'était est-ce qu'on laisse pendouiller les bouts de fibres en bas de la robe ou est-ce qu'on essaye de faire des U ? Faire les deux, ça peut être pas mal. On aurait les grands faisceaux de 3 mètres. Tu vois un U comme ça. L'une qui se croise. Tu vois qu'on les relie une sur deux. Comme ça, on en a qui se croisent en plus. Quelques-unes qui pendent. Quelques-unes qui pendent, ce qui permet de flouter un peu l'ensemble. On va avoir la possibilité de découper en plusieurs zones de couleurs différentes, mais aussi quand même d'avoir un truc smooth. On peut, même si l'idée, c'est de faire un U pour pouvoir faire des dégradés de couleurs, on ne peut volontairement allumer qu'une seule des deux partie du U. Et ça va aussi donner des choses assez intéressantes. Tout à fait. On dirait qu'une des premières robes connectées, justement, elle date de la fin du XIXe siècle. Ok. C'est à ce moment-là que t'as l'électricité qui arrive. Et donc, on a une famille, c'est les Vanderbilt, une des grandes familles avec beaucoup d'argent à ce moment-là à New York, qui décide de lancer un bal. Entre autres, le thème, c'est l'électricité. Et donc, Madame Vanderbilt, elle se fait faire une robe par personne d'autre que Charles Frédéric Wirth ou Christian Dior de l'époque, qui va lui faire une robe qui s'appelle la robe de la fée électricité. Une très jolie robe avec du velours bleu nuit, avec des fils dorés, etc. Et en fait, cette robe, c'est un peu façon Statut de la Liberté. Madame Vanderbilt, elle va porter cette robe en même temps. Elle a un genre de faisceau à la main. Et en fait, ce faisceau, il est relié à l'arrière. Il y a une batterie à l'arrière de sa robe et du coup, la robe s'allume. Voilà, vers fin 19ème siècle, on a la première robe déjà avec des circuits électroniques pour amuser la galerie. Le principe de la fibre optique, c'est qu'on met de la lumière d'un côté, ça fait un point de l'autre. Et sauf défaut de la fibre ou autre, la fibre en elle-même n'est pas lumineuse. L'idée, c'est vraiment de pouvoir conduire de la lumière d'un point à l'autre. C'est ce qu'ils utilisent en télécommunications aussi. Il y a la possibilité de créer des défauts volontairement dans la fibre, en la pliant, en la cassant, en la chauffant, ou en utilisant un peu de papier de verre pour polir la gaine, qui à la base reste transparente, pour créer des imperfections et créer de la lumière. Et donc, je pense qu'il faudrait quand même qu'on teste les rendus qu'on peut avoir. Moi, j'aimerais bien quand même que la robe, ce ne soit pas juste un truc. Tu la branches, elle fait une animation et c'est tout. Au minimum que tu aies un bouton discret qui te permet de toi de changer un truc, mais juste un truc où tu sais que quelqu'un claque des doigts, tape dans ses mains et la robe réagit. Tu vois déjà juste ça. Ça serait vraiment chouette. Et après, un truc aussi tout bête auquel je pensais, si on voit que ça marche que la nuit, d'avoir un capteur de lumière, elle s'allume quand tu es en noir. Tu la portes, c'est une robe blanche, et personne ne se doute qu'il y a de la fibre optique dedans. Et juste tu rentres dans une pièce sombre et bim, d'un coup, tu brilles de mille feux. Moi, je me dis que tu mets un capteur de mouvement dans la taille ou un truc comme ça. Et du coup, tu es capable de détecter que tu as eu un mouvement de bassin vers la gauche et du coup, ça déclenche une animation. Ça, ce serait sympa. Vers la gauche ou vers la droite. Enfin, tu vois, un truc un peu qui suit les mouvements via un ou deux accéléromètres. Quitte à ce que tu as même une animation en boucle et ça fait un flash d'une autre couleur au moment où il y a un truc. Ça peut être quelque chose de très simple. Mais juste que ce ne soit pas juste ce qu'on a fait là pour la déco. Tu ranges, ça fait un arc-en-ciel et tu es content. Il faut commencer à faire du tissu. Du coup, pour optimiser le temps, tu commences à faire du textile. Et moi, je fais des tests de poncer de la fibre. Allez, ça marche. Comment ça se présente le patron ? Il est assez simple. En fait, on a quatre panneaux. Donc, un devant qu'on va aller positionner dans la pliure du tissu. Ce qui fait qu'en fait, quand on va le découper, on aura à l'arrivée un pont de tissu qui va faire deux fois cette superficie-là. Ensuite, on a trois autres panneaux. Donc, le panneau des côtés devant, le panneau côté derrière et le panneau derrière. Et eux, je les positionne vraiment au milieu du tissu pour qu'après la découpe, en fait, j'ai deux morceaux identiques qui seront positionnés symétriquement de chaque côté. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effrayer. Je pense que là, t'as suffisant de fin de ciseaux, moi. J'aime bien, c'est de fin de ciseaux. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de la journée. Juste. J'ai commencé plus tard que prévu, mais j'ai à peu près tenu mes délais pour la robe. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est monté, ça fait le tour. Et là, en fait, le truc tout moche ici, c'est la ceinture. Moi, pendant que tu as fait tout ça, je n'ai pas chômé. Je me suis amusé à déballer les fibres optiques qu'on avait achetées et j'ai bien galéré pendant à peu près toute l'après-midi à faire des beaux faisceaux et donc d'en préparer 10 parce qu'on va utiliser 20 LED et on va les relier de chaque côté au LED. Ça va nous permettre d'avoir des jeux de lumière directement, tout en gardant ce que tu souhaitais. C'était d'avoir un tombé assez joli sur la fibre parce que du coup, la fibre va tomber comme ça à chaque fois sur la robe. Le truc, c'est qu'on va donc aller positionner les LED comme ceci dans la ceinture pour ensuite... Tu les fixes comment ? Je pense que je vais faire des points à la main à chaque fois au niveau de la jonction ici et là pour que ça tienne. On plie, on replie et on ferme. On va coudre à la main. Alors normalement, avant de fermer, il y aura la partie en voile et ensuite, pif paf pouf, on plie, on replie. Tout ça, ce sera cousu à la main par contre parce que clairement à la machine, pour des raisons évidentes, ça ne passera pas. Mais le but, c'est de faire en sorte qu'on ait juste en fait le bout de la LED qui dépasse. Pourquoi ? Comme ça, ça ne fait pas des gros trucs qui pendouillent en fait. Pourquoi tu ne les rentres pas ? Je peux aussi essayer de les rentrer complètement. En fait, ça dépendra des pressétoupes. D'ailleurs, en parlant de ça, Ilan, qu'est-ce que c'est qu'un pressétoupe ? Alors, un pressétoupe, c'est ça. Mais avant toute chose, quelques mots sur une problématique récurrente sur les projets utilisant de la fibre optique. Comment lier de manière fiable une LED à un faisceau de fibres ? En faisant tes recherches, je suis tombé sur plusieurs tutoriels qui suggéraient la gaine thermorétractable pour comprimer les fibres contre une LED. Pas mal. Mais mes premiers tests montraient que les fibres n'étaient pas forcément bien maintenues. C'est là qu'interviennent les pressétoupes. Mis à part le fait que je sois totalement fan de ce mot, en électronique, un pressétoupe sert normalement à faire passer un cadre de manière étanche vers un boîtier. C'est un composant qui comporte un manchon déformable qui va comprimer un joint contre un câble pour le maintenir solidement. Il s'agit d'un composant industriel. Il a donc été facile d'en trouver aux dimensions exactes qu'il me fallait et vu le prix, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. C'était plutôt une bonne idée et c'est donc la solution que l'on a utilisée de la gaine thermo associée à des pressétoupes. Avec un pressétoup, ça donne ça. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce truc-là qui est relié sur la LED. Est-ce qu'on fait sauter les petits ressorts ? Ils sont là à la base dans l'utilisation normale pour éviter de créer des cassures trop fortes. Moi, j'aurais fait sauter, mais... C'est pas mal aussi. Ouais. Ouais, c'est mieux. Ce que je peux faire déjà, c'est fixer la guirlande. Juste la fixer, faire les points. Et après, on fixe les faisceaux et ensuite, je referme. Ça, on la rentre là-dedans, piste au colle et ça ne bouge plus. OK. Donc, ça, ça va être un chat de l'électronique. Donc, il faudrait que ça, ça soit le dos. Et de toute façon, les deux côtés arriveront dans le dos. Les deux extrémités se rejonneront dans le dos. Donc, toi, tu t'occupes de fixer ça ? Oui. Et moi, je fais des tracés toutes. Au revoir. demi d'électe de de B Instant. Au revoir. Et moi, j'encryl. Je dis… Et désolé mais il va falloir attendre une seconde partie. Préparer la fibre optique et coudre la jupe nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je n'ai même pas eu le temps de faire plus d'images que ça de la robe terminée. La jupe est chez moi, je vais donc pouvoir rapidement travailler sur une seconde partie où je passerai du temps sur le code, l'électronique, les capteurs et peut-être même un peu d'impression 3D pour cacher proprement l'électronique sur la jupe. Si vous avez des idées de code, de capteurs ou d'animation qu'il serait intéressant d'implémenter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs vous connaissez la chanson. Le pouce vers le haut, les commentaires, on s'abonne et puis ben... Bisous bye bye !